Musique Salut tout le monde ! Allez, cette fois, on va parler de Courrier des Miracles volume 1, un seinen fantastique aux tranches de vie d'Asahi Noboru. Ce titre va nous raconter l'histoire de Makoto, un jeune de 17 ans hyper blasé par la vie. Et pourtant, il a plutôt la vie cool le Makoto. Il a même une nana au lycée. Tout va bien pour lui jusqu'au jour où il assiste à un combat entre un corbeau et un pigeon. Offusqué par l'inégalité du fight, il aide le pigeon en balançant une pomme grosse pierre dans la gueule du corbeck. A partir de ce moment-là, sa vie va changer, puisque le pigeon va commencer à le suivre, et on sait pas trop pourquoi, mais Makoto va commencer à voir la poisse. Sa meuf va le quitter, mais pire, il va avoir un grave accident de scout. C'est là qu'il va se retrouver dans une espèce d'antichambre de la mort, avec le fameux pigeon qui parle, Kaori, une espèce de soubrette, et un gars, on ne peut plus chelou, avec un drap sur la tête. Voilà, ça part en cacahuète vous allez me dire. Ben, vous avez raison, car Makoto est quasiment mort, et s'il veut ressusciter, il va falloir qu'il redescende sur Terre, et qu'il livre des colis contenant des miracles à des personnes prédéfinies. Mais comment va-t-il faire, et surtout, en a-t-il vraiment envie ? Le dessin est relativement plaisant, et avec du caractère. Il y a une certaine maturité dans le trait, et les expressions sont bien retranscrites. De plus, les décors occupent une place importante, et sont de belles factures. Au niveau de la réale, on est face à un émou bien pensé, qui s'adapte parfaitement aux différentes ambiances, que l'on pourra trouver dans ce titre. Mention spéciale à la scène de l'accident, qui est vraiment bien foutue. Les compositions de Kaze ne révolutionnent rien, mais on sent tout de même une certaine recherche, notamment lors des parties se déroulant dans l'antichambre. Pour l'édition, j'ai noté une tâche d'impression à un moment donné, mais c'est le seul souci notable. Ah si, je trouve quand même le logo du titre un peu cheapos, et altérant un poil le rendu de la jacquette jap. Un travail un peu trop classique, de la part de Comico à mon goût. On sait peu de choses sur Acai, et Courrier des Miracles, et son titre notoire datant de 2011 en 3 volumes. Allez, n'y allons pas par 4 chemins, et tournons pas autour du pot pendant 107 ans. J'ai été déçu par le contenu de ce titre. Déjà, la trame principale est quand même assez classique. Le mec qui a un accident et qui doit faire des bonnes actions pour ressusciter, on a vu ça des centaines de fois. Le soupçon d'originalité, c'est la forme que vont prendre les B.A. de notre héros, puisqu'il doit apporter un colis ou une lettre contenant un miracle. Dans ce tome 1, on assistera à 3 miracles, qui sont eux aussi assez bateaux à mon sens. En plus de ça, les personnages sont travaillés de manière trop inégale pour le moment, et la plupart d'entre eux manquent de charisme, hormis un couple assez intéressant en milieu de volume. Non. Là où le titre m'a pas apporté ce que j'attendais de lui, c'est au point de vue de la réflexion concernant le sens de la vie et de son intérêt. Alors, il y a bien un petit quelque chose ça et là, mais ça reste juste un petit quelque chose. Pareil, l'antichambre de la mort est toujours une idée avec du potentiel, mais comme pour le reste, c'est pas assez exploité. Franchement, il y a moyen que le titre gagne en intérêt dans les futurs volumes, mais quand on sait que la série fera seulement 3 tomes, on est en droit d'attendre un démarrage avec un peu plus de richesse scénaristique ou philosophique, et pourquoi pas les deux. Au niveau des conseils, le fait de voir un héros mourir et de voir effectuer des bonnes actions pour revenir à la vie ressemble à s'y méprendre au démarrage d'un manga culte des années 90, Yu Yu Hakcho. Après, l'antichambre avec l'entité énigmatique n'est pas sans rappeler la porte de la vérité qu'on peut trouver dans Fullmetal Alchemist. Enfin, si vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage à mater le film Sixième Sens où, là aussi, il est question de mort, de résurrection et de rédemption. Courrier des Miracles, c'est un seinen fantastique aux tranches de vie d'Asahi Noboru où le jeune Makoto va voir sa vie radicalement changée après avoir aidé un pigeon. Un accident de la route va le plonger dans le coma et, pour revenir à la vie, il devra tout d'abord réaliser des bonnes actions en livrant des courriers contenant des miracles. Avec son dessin assez mature et plaisant et sa réalisation satisfaisante, le titre d'Asahi nous entraîne, hélas, vers un récit où on ne peut plus éculer sur un fantôme qui doit aider les humains afin de revenir à la vie. Les personnages n'ont pas suffisamment de saveur et la réflexion sur le sens de la vie ne tient pas ses promesses pour le moment. Une série en 3 volumes au démarrage trop poussif que l'on pourra se procurer chez Comikoo au prix de 7,90€. Bonne lecture et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501